Bonjour, c'est Aline du site Des Livres pour Cheminer et bienvenue dans le sixième épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer non pas un bibliothérapeute comme dans les derniers épisodes, mais une auteure. Laetitia Dupont est une lectrice de mon site qui m'a un jour contactée pour me proposer son livre intitulé « Sous une douce apparence ». Comme je suis toujours curieuse de nouvelles découvertes, j'y ai accepté avec plaisir, d'autant plus que le sujet couvert par ce livre, le burn-out, ne m'était pas particulièrement familier. Laetitia présente son récit sous forme d'un journal quotidien racontant l'avant, le pendant et l'après de son expérience du burn-out. Et au moment où j'ai commencé à le lire, ce livre n'existait pas encore en format papier et donc je l'avais sur mon téléphone sous forme d'e-book. Et comme je lis très peu sur écran, j'ai mis plusieurs mois à le terminer. Ce qui, en fait, s'est avéré tout à fait pertinent puisque j'ai vécu le récit presque au même rythme que son personnage qui, dans le livre, répond au nom de Mélissa. Donc petit à petit, je me suis glissée dans la peau de Mélissa, vivant à ses côtés l'engrenage implacable de sa vie professionnelle, le déni des signaux que son corps lui envoyait et puis un matin, l'impossibilité de pouvoir simplement se lever. Et les relations avec sa famille, les divers professionnels qu'elle va consulter pour chercher de l'aide, le fond du trou, les idées noires et puis sa lente reconstruction, tout ça est décrit avec beaucoup d'authenticité et de transparence. Et personnellement, ce récit m'a beaucoup touchée et j'ai donc eu envie de partager l'histoire de Laetitia Mélissa, donc Laetitia dans la vraie vie et Mélissa dans le livre, avec vous. Et donc partons maintenant à la rencontre de Laetitia. Bonjour Laetitia, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. Bonjour Amine, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc si je t'ai proposé de faire cette petite interview, c'est parce que tu as écrit un livre, un livre témoignage sur le burn-out. Alors avant de parler de ton livre et puis du sujet du burn-out, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, Laetitia, j'ai 40 ans, je suis maman de deux enfants, j'étais enseignante quand j'ai fait le burn-out, enseignante depuis 17 ans. Voilà, j'habite dans la région lyonnaise depuis que je suis toute petite et que dire sur moi ? J'aime le sport, la lecture, le voyager, et voilà. Super. Donc tu viens de nous dire que tu étais enseignante quand tu as fait ton burn-out. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et comment est-ce que ça s'est passé ? Alors si on remonte très très loin, j'ai vu être enseignante depuis que je suis toute petite en fait, c'était mon rêve d'enfant. Quand les profs à l'école justement me demandent « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » Moi c'était « je serai maîtresse, maîtresse, LCP ». Donc j'ai filé tout droit, j'ai fait mes études pour être enseignante. J'ai même pas cherché d'ailleurs. Et donc je me suis retrouvée dans une classe, j'avais 21 ans. Premier contact un petit peu particulier avec la classe puisque dès le premier jour, j'ai une petite fille qui s'est allongée par terre et qui refuse à s'asseoir sur sa chaise. Et là je me dis « oulala, je ne crois pas que j'ai subi la bonne formation ». Donc voilà, c'est un petit signe maintenant qui me fait sourire en fait. Et je me dis « est-ce qu'il n'y avait pas un message quelque part derrière ce petit symbole ? » J'ai enseigné prioritairement en zone prioritaire REP+, les zones sensibles pendant 17 ans. Et puis au bout d'un moment, je commençais un peu à tourner en rond dans le métier. J'avais testé pas mal de classes. Alors j'étais enseignante en primaire pour situer des élèves de CP ou CM2. entre 6 et 12 ans. Et puis j'avais envie d'en voir un peu plus loin parce que j'avais l'impression que certains élèves, je n'arrivais pas à les aider suffisamment, que j'étais arrivée au bout un peu de mes possibilités professionnelles. Donc je me suis dit « je vais m'engager dans une formation pour devenir enseignante spécialisée ». Et du coup, en savoir un peu plus. Et c'était une spécialisation pour enseigner auprès des élèves qui ont des difficultés de comportement. Je suis arrivée dans cette formation toute motivée, pleine d'enthousiasme, etc. Alors que j'avais eu des signes précurseurs, notamment pas mal d'alertes de ma famille en me disant de me calmer, de lever le pied sur le boulot. Et je m'étais évanouie plusieurs fois dans ma classe. D'accord. Et moi, je me disais « non, 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 ça va bien ». Enfin, j'étais ultra motivée pour entamer ma formation. Elle commençait en septembre 2018. Et pour bien me préparer, pendant les vacances, juillet-août 2018, j'ai fait que bosser. J'ai lu plein de livres de pédagogie. Enfin, j'ai préparé ma rentrée à fond. J'avais quand même été chez ma sœur en vacances pour garder mes neveux, parce que ma sœur travaille l'été. Elle habite en Corse. Et quand elle m'a vue débarquer au mois de juillet, elle était catastrophée. Elle s'est demandé ce qui se passait parce que je pesais 48 kilos pour 1,68 m. Effectivement. Et moi, toujours « non, non, mais ça va bien ». Enfin, voilà, je m'occupais des neveux, la maison, je préparais ma rentrée. Pour moi, tout allait bien. Donc, j'entame ma formation en septembre. Et là, ça ne correspond pas vraiment à ce que je m'attendais, puisqu'on me donne un secteur énorme avec 8 écoles. Ça faisait je ne sais plus combien de milliers d'élèves. Une soixantaine de professeurs avec qui ils collaboraient. Et enfin, un nombre d'équipes dirigeantes pour lesquelles je ne trouvais pas le temps, en fait. J'étais en alternance trois semaines en formation, puis trois semaines sur le terrain. Et là, j'ai commencé à me dire « bon, allez, ma cocotte, tu n'as qu'un an pour faire ta formation. Vas-y, m'a un coup de collier. Tu vas y arriver, tout le monde y arrive. Pourquoi pas toi ? » J'ai commencé à me coucher de plus en plus tard pour réussir à faire rentrer toute cette masse de travail. Et donc, j'en suis arrivée à me coucher à deux heures du matin pour me relever à six heures du matin. Donc, j'ai rogné sur le sommeil. Et à un moment, le corps, il dit « stop ». Quand on ne dort plus, parce que même quatre heures, en fait, je ne dormais pas. Je pensais à l'école tout le temps. Oui, c'est impossible, c'est clair. Donc, il y a un jour où j'ai pu, impossible de me lever. Voilà. Et pour moi, non, ça allait aller. J'allais me reposer une journée et le lendemain, j'allais être d'attaque. Mon compagnon nous allait « va chez le médecin, ça ne va pas, tu vois bien, tu n'arrives même plus à te lever. » C'est têtu, je persistais. Sauf que le lendemain, ben, robelote. Pas moyen de se lever, dormir toute la journée. Donc, déjà la veille, j'allais dormir toute la journée, encore dormir. Troisième jour, pareil. Ça commence à faire beaucoup. Et j'ai fini par retourner, quatrième jour. Toujours en me donnant des injonctions. « Allez, vas-y, tu vas tenir. » Et sauf que, finalement, c'est le médecin qui m'a arrêtée, le médecin du travail. Il a dit « Madame Dupont, vous ne pouvez plus aller devant une classe. Vous voyez bien, vous prenez des malaises, vous ne dormez plus. » Donc, j'ai été arrêtée, en fait, entre guillemets, contre mon vrai. Et là, je pense qu'il se passe une phase un peu de déni. Où on se dit « mais non, ce n'est pas possible. Enfin, tout le monde se trompe. Je vais y arriver. Je ne suis pas la seule à reprendre des études à 40 ans. Voilà. Donc, je me suis arrêtée un mois, sagement. J'ai écouté des médecins. J'ai commencé la psychothérapie, etc. Et au bout d'un mois, j'ai dit « si, c'est bon, je peux y aller, je vous assure. Je suis en forme. » Le médecin, pas du tout d'accord, mais à force de bon argument, une bonne couche de maquillage, etc. Je lui ai dit « mais si, si, vous verrez, a été ok pour que j'en prenne. » Et finalement, au bout de 15 jours, c'est moi qui suis retournée voir mon docteur en lui disant « vous aviez raison, ça ne va pas être suffisant. » Je n'avais plus de mémoire, la concentration, j'étais même pas capable de regarder une série à la télé. Lire un livre, il n'en parle même pas. À la maison d'habitude, on me disait plutôt que j'étais la tornade blanche. Là, j'avais l'impression d'être un fantôme. C'est l'aspirateur, 5 minutes, et après, j'étais épuisée. Vraiment, je ne me reconnaissais plus du tout. Ce n'était plus moi. Donc, dans l'août, moi, personnellement, j'ai passé beaucoup de temps à dormir. Je me levais le matin pour sauver la face devant mes enfants, en fait. Parce que je n'avais pas envie de leur montrer une maman qui passait son temps au lit. Eux, ils partaient à l'école. Déjà, moi, je n'allais pas travailler. Donc, c'était aussi de la culpabilité de se dire quelle image je renvoie à mes enfants. Et aussitôt qu'ils partaient au collège, je retournais sous ma couette. Et j'enchaînais les heures de sommeil. Ça, le médecin, elle m'a attribué au fait que je m'étais brûlée de l'intérieur. J'avais gaspillé tellement toute mon énergie que, petit à petit, on l'a récupérée. Donc, en fait, burn-out, c'est un terme qu'on entend beaucoup, de plus en plus, maintenant. Si on essaye de définir, en fait, que ce que tu décris, c'est vraiment un épuisement profond, en fait. Ah oui, c'est ce qu'elle me disait. Burn, en fait, elle vient de brûler. Et j'avais brûlé toute mon énergie. Et moi, pour compléter l'énergie, mon carburant, c'était ma nourriture, en fait. Comme je savais que je ne dormais pas, je mangeais beaucoup en me disant, bon, ben, tu n'as pas dormi, mais tu manges. Et après, sur le moment, on ne se dit pas ça. C'est après, avec la thérapie, je me suis rendue compte que je me considérais un peu comme une voiture. La voiture, elle a besoin d'essence. Et bien, moi, je me mettais de la nourriture, plus qu'il m'en fallait, pour me dire, allez, tu vas tenir. Et puis, un des signes aussi, le médecin m'a dit, c'est que tout le monde voit que vous n'allez pas bien. Il y a un déni, en fait, de l'état général. Alors, généralement, chez les Blancs d'Aouté, c'est souvent ça, l'entourage tire des sonnettes d'alarme. Mes enfants n'arrêtaient pas de me dire que j'avais de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, tout le monde le voit. Même mes collègues, quand je m'évanoussais et que je revenais deux jours après en classe, ils me disaient, mais ça y est, tu es reposé. Oui, oui, oui. Tout le monde voit que vous êtes malade. Et vous, non. Oui, tout à fait. Et du coup, finalement, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? C'est repos ? C'est aller voir quelqu'un pour discuter, pour essayer de comprendre les mécanismes du burn-out ? Déjà, je fais une psychothérapie qui est conseillée. Souvent, il y a une dictamentation qui est également conseillée. Moi, j'ai pris des somnifères pour dormir. Comme je ne dormais plus, je pensais en boucle sans arrêt. J'ai pris des somnifères. Par contre, je n'ai pas pris d'antidépresseur. Après, ça dépend, je pense, de tout un chacun. Moi, je ne me voyais pas en prendre. Et donc, j'ai essayé de trouver plutôt d'autres alternatives. Le premier temps, c'est un peu difficile de se dire, il faut que j'aille parler à quelqu'un. On sait en même temps que c'est essentiel parce qu'on est complètement perdus, en fait. Je ne savais même plus qui j'étais, ce que je voulais dans la vie. Oui, un fantôme, enfin. Et puis, un bon moi quand même. J'ai eu un petit sursaut en me disant, il faut faire quelque chose. Tu ne tiendras pas comme ça. J'ai eu des idées très noires et ça m'a mis un coup de pied aux fesses, entre guillemets. En me disant, il faut que tu t'en sortes. Et là, moi, j'ai découvert l'art-thérapie. C'est ce qui m'a beaucoup aidée. Je ne pouvais pas lire, par contre. Je passais beaucoup de temps à colorier. Des livres de mandala. J'avais acheté un à ma fille, je l'ai pris. Et pendant qu'ils étaient à l'école, moi, je coloriais. Et c'était le truc où je ne voyais pas le temps passer. Et enfin, mon esprit arrivait à s'apaiser sur quelque chose. C'était une tâche facile, qui ne demandait pas beaucoup d'efforts. Donc voilà, des livres de coloriage. Et un deuxième livre qui m'a aidée, ça s'appelle « Ça cache ton carnet ». Un livre un petit peu particulier avec des consignes. En général, il y a une page avec une consigne. Je l'ai à côté de moi, par exemple, qu'est-ce qu'on fera à voir. Cette page est réservée aux commentaires négatifs. Et là, lâchez, vous étirez tout ce que vous voulez. D'accord. Arrache la page, fais une petite boule, pose le carnet par terre et tire, shoot. Enfin, plein de trucs pour évacuer la colère. Donc au début, je me suis aussi pas mal promenée avec ce petit carnet. Et même mes enfants, du coup, m'en réclamait un. Donc il y en a trois à la maison. C'est un livre exutoire. Voilà, c'est notre livre exutoire. C'est pas mal fait. C'était écrit « Antistress » dessus. C'est pas faux. D'accord, d'accord. Et puis, du coup, l'art-thérapie, ça m'a permis de prendre conscience de pourquoi j'avais fait le burn-out. Il y avait effectivement les demandes trop importantes du boulot que je pouvais pas gérer et ma personnalité en face où moi, je savais pas dire non. Parce que quelqu'un qui aurait dit non, ben voilà, stop, il rentrait chez lui. Il a dit « Moi, je peux plus, là, j'ai fini. On verra demain. » Tandis que moi, si on m'envoyait un mail le samedi soir à 22h45, à 22h50, j'avais répondu. Ouais, c'est pas simple. Je me levais le dimanche matin. Première chose, je consultais mes mails et je répondais. Ouais. J'ai pas su mettre... J'avais pas de limite, en fait. J'ai pas su mettre de barrière et de limite. Donc voilà, il y a aussi ce côté personnalité qui joue dans le burn-out. Et puis, toujours vouloir bien faire. Un peu la petite élève modèle. J'étais un peu aussi petite. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Certaines personnalités, mon médecin m'a dit, ils ne seront jamais touchés par un burn-out. On peut leur mettre la même quantité de travail qu'à vous. ça leur passera au-dessus de la tête. Et puis voilà, si elles ont prévu un match de foot, elles iront à leur match de foot. Si elles ont prévu d'aller au ciné, elles iront se détendre. Et par contre, les gens un peu plus perfectionnistes ou qui ne savent pas dire non, vont vite se laisser marcher dessus. Puis en général, on les repère. On va demander à Laetitia. Elle va nous dire. Oui, tout à fait. Donc bien. Et à quel moment est-ce que tu t'es mis à écrire, en fait ? Parce que dans ton livre, tu racontes jour après jour, en fait, le quotidien de ce que tu viens de nous raconter en plus de détails, est-ce que tu l'as écrit pendant ou est-ce que tu l'as écrit après en te souvenant des événements ou est-ce que ça a été un processus qui a fait une partie, en fait, de ton traitement ou de ta guérison ? Oui. Plein de choses en même temps. En fait, d'abord, des petites étincelles. J'avais été consulter une dame qui était praticienne de Reiki et en sortir du rendez-vous, je ne sais pas pourquoi, elle m'a dit que vous devriez écrire. Bon, elle ne me connaissait pas. Enfin, on avait parlé plein de choses, etc. Bon, voilà, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Deux semaines plus tard, je vois pour la première fois une art thérapeute. Et donc, le premier rendez-vous, on ne fait pas d'art. C'est surtout un échange, une discussion. Et puis, à la fin, elle aussi, elle me parle d'écriture. Oui. Tiens, deux fois. Et bon, voilà. Et puis, je pars faire des courses avec toute la petite famille. Et il y en a un rayon librairie. Et je leur ai dit, attendez, je vais regarder, j'ai envie de m'acheter un carnet. Et je me suis acheté un carnet sur lequel je suis, il y avait un petit message en anglais qui disait, tu es ta propre beauté. D'accord. Et voilà, j'ai acheté ce carnet. Et le soir, tout de suite, quand je suis rentrée, j'ai commencé à écrire, en fait, pour ne pas oublier. Parce que je m'apercevais que j'oubliais plein de choses. Mais j'avais l'impression, même à moi, c'était une grosse meule de grouillère. Donc, au départ, c'était pour ne pas oublier que j'ai écrit. Et puis, j'avais trouvé sur Internet cette question pour faire le point. Donc, chaque soir, je prenais une question et puis j'y répondais. OK. Donc, voilà, au début, l'écriture, ça a commencé comme ça, pour ne pas oublier et pour essayer de faire le point. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, après, j'ai continué en parallèle mes rendez-vous en art-thérapie. Et un jour, l'art-thérapeute, elle me dit, ben, les tiètes, tu voudrais écrire un texte pour accompagner ta création artistique. Je lui dis, ben, oui, pourquoi pas. Donc, c'était à partir de cartes, de contes. Et là, j'ai pris un texte. Je lui lis et elle s'est mise à pleurer. D'accord. Et elle m'a dit, ben, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui écrit d'un trait pendant une heure, qui se corrige à peine et qui me transmet une telle émotion. Ouais. Alors, ça a été assez fort parce qu'elle m'a renvoyée. Et autre point, dans la même période, ma sœur est venue de Corse pour me rendre visite à l'improviste, en fait, parce qu'elle ne me croyait pas de ce que je lui disais au téléphone. Je lui disais, oui, ça va bien, t'inquiète, etc. Et donc, elle s'est dit, je vais venir voir par moi-même. Donc, elle est montée un week-end et, bon, elle avait plein de questions, etc. Et pour moi, c'est difficile de lui expliquer plein de choses tout ce qui concernait la boulimie, les idées noires, la culpabilité de ne pas s'occuper de ses enfants et tout ça. Et comme je n'arrivais pas trop à lui dire tout ce que j'avais envie de lui dire, on a pris un peu un rendez-vous. Je lui ai dit, ben, je suis en train d'écrire des choses pour ne pas oublier. si tu veux, je te le ferai lire. Oui, oui, d'accord. Et elle m'a dit, ben, d'accord. Donc, voilà. Comme je ne voulais pas lui faire lire un brouillon, j'ai repris toutes mes notes et je les ai tapées à l'ordinateur. D'accord. Et je suis allée la voir en mois de juillet. Donc, elle, elle était venue en avril. Je ne vais plus vers mi-avril. Et je suis partie avec mon petit fichier pour lui faire lire. Donc, au début, c'était un livre pour ma... Après, pour ma sœur, en fait. Ce n'est pas pour moi pour oublier. Elle est après pour ma sœur. Et une troisième personne est intervenue. Ma meilleure amie de faculté, avec laquelle je n'avais pas eu de contact depuis un petit bout de temps, m'envoie un message sur Facebook et on commence à discuter, etc. Je leur raconte que c'est un peu compliqué, que j'ai fait un burn-out. Elle connaît aussi ma sœur. Voilà, on échange tous les trois et elle, je ne sais pas comment, atterri sur elle que j'ai écrit quelque chose là-dessus. Elle me dit « Ah bah, tu peux me l'envoyer, ça me fait trop plaisir de le lire, ça permettrait de, voilà, comment on revient de se contacter, de voir ce qui était devenu. » Donc, j'ai confiance en elle, je lui envoie. Donc voilà, ma sœur, elle s'appelle Mina, chacune de leur côté lise ce texte. Alors, ma sœur me rappelle en me disant « Je suis désolée, je n'arrive pas à aller au bout, je pleure à toutes les pages. » Donc, elle me dit « Je le lirai, mais pour l'instant, je vais le mettre de côté. » Et ma copine, elle m'écrit « Mais j'aurais pu acheter ton bouquin dans une librairie, enfin, ça n'arrêtait pas, je dis quoi. » bon, moi, je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a, ouais, ça m'a surprise et en même temps, boostée, je me suis lancée un défi et je me suis dit « Bon, je vais demander à quelqu'un d'inconnu. » Parce que ma sœur, forcément, elle ne va pas me dire que c'est nul. Ouais, ouais, ouais. Je suis la meilleure amie de fac. Bon, elle est gentille avec moi aussi, donc elle ne va pas non plus me dire que ce n'est pas terrible. Donc, j'envoie un mail sur Instagram à une femme qui donne des avis sur tous les bouquins qu'elle lit et à chaque fois, elle écrit une petite lettre à l'auteur, elle lui dit « Cher toi » et elle écrit ce qu'elle pense du livre. Donc, je la contacte en message privé. Elle s'appelle Malorie et je lui dis « Ben voilà, j'ai écrit quelque chose, ce n'est pas paru, mais j'aimerais bien avoir un retour sincère comme tu fais avec des livres que tu achètes en librairie et que tu me fasses une petite lettre une fois que tu auras fini « Cher toi » ce que tu accepterais. » Et elle, tout de suite, elle me dit oui. Elle me dit « Moi, j'aime la découverte, tu as eu l'audace de me demander, je te dirai en toute sincérité ce que j'en pense. » et du coup, son avis était plutôt positif et là, je me suis dit « Ben, pourquoi pas essayer de le sortir, de l'auto-publier ? » Et puis, il est arrivé. Il a failli ne pas sortir en fait, parce qu'à chaque fois, je repoussais un peu pour dire « Je trouvais toujours une excuse, je n'arrêtais pas de le relire, etc. » Et la cousine de mes enfants, qui a une trentaine d'années et qui a eu un passage compliqué aussi avec le boulot, un jour m'a dit « Tu sais, Laetitia, si tu repousses sans arrêt, tu ne le trouveras jamais parfait, le livre. Il ne sortira jamais. » Et là, ça m'a fait tilt, j'ai posé une date. J'ai posé la date du 21 décembre 2018, je l'ai écrite dans un petit livre que j'avais acheté qui s'appelle « 100 jours pour soi » où on se lance des petits objectifs. Et du coup, le 21 décembre 2018, j'ai cliqué et il est parti sur Amazon. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc en fait, c'est une succession de rencontres qui se sont qui a donné le livre. C'est vrai qu'il est vraiment touchant ton livre et il est extrêmement intéressant. Personnellement, je n'ai jamais vécu de Bernard moi-même ou même avec des proches dans ma vie. Et du coup, en le lisant, j'ai vraiment eu l'impression de mieux comprendre et presque de l'avoir vécu à tes côtés, évidemment, sans les mauvais côtés parce que bon, c'est juste un livre. Mais disons que je me dis maintenant si j'étais face à quelqu'un qui vivait cette réalité, je me sentirais mieux armée pour l'accompagner, pour le comprendre, pour faire face à cette situation en fait. Et je trouvais que c'était vraiment hyper utile en fait, de pouvoir lire ce genre de témoignage. Ça me fait plaisir ton retour parce que quand je me suis dit que j'allais le sortir, c'était... En même temps, pour moi, il m'a servi de thérapie, il ne faut pas se le cacher. Il y a pas mal de mots sur mes mots en tout. Et en même temps, je me suis dit si ça peut aider à comprendre parce qu'on entend beaucoup ce mot et j'ai peur qu'il soit galvaudé aussi parce que c'est pas non plus juste je suis fatiguée du boulot. Il y a plein de gens qui sont fatigués de leur boulot. Donc je voulais aussi que ce mot ne soit pas galvaudé, qu'on comprenne vraiment ce que c'est et puis peut-être servir un peu de prévention des personnes pour dire ah oui, je suis un peu comme ça et de s'arrêter avant l'extrémité que j'ai atteinte. Et en tant que proche, je pense que ça peut permettre de se dire, de réaliser en fait la vraie souffrance qu'il y a derrière ce que la personne vit et pas juste. Parce que de l'extérieur, j'imagine qu'on peut se dire ah mais pourquoi elle est fatiguée ou pourquoi elle n'y arrive pas ou des choses comme ça. On peut facilement avoir des jugements quand soi-même on se dirait ah mais moi j'arrive à faire face à ça pourquoi pas elle. Et du coup là, on comprend la vraie souffrance qu'il y a derrière et l'impossibilité en fait d'en sortir comme ça facilement par rapport au point de vue de quelqu'un qui va bien et puis qui arrive à gérer des choses. Et bien mon compagnon qui vit quand même avec moi depuis une connective je suis enseignante on se connaît depuis 17 ans et quand il a lu le livre il m'a dit mais il y avait des choses que je n'avais pas vues. Oui, oui. Oui, oui, clairement. Donc même en vivant tous les jours on arrive à cacher à bien dissimuler tous les mots psychiques qu'on a dans la tête. Oui, oui, c'est ça. Et en tant que bibliothérapeute en fait en lisant ton récit je me suis posé la question de quelle était la possibilité d'utiliser la lecture quand on traverse ce que tu as traversé. Donc là tu l'as dit tout à l'heure à demi-mot qu'en fait au début ce n'est pas possible de lire donc tu as fait du coloriage ou des choses comme ça. À quel moment est-ce que tu as pu revenir à un livre lire quelque chose utiliser la lecture est-ce que tu as pu utiliser la lecture pour t'aider aussi ? Alors j'ai utilisé la lecture dans un second temps plutôt des livres qui associent développement personnel et puis roman parce qu'au départ j'avais emprunté des livres à la bibliothèque un peu théoriques sur le burn-out il y avait vraiment je crois le burn-out pour les nuls enfin voilà il y a des trucs théoriques et alors là je décrochais c'était déjà violent de me replonger dans les symptômes enfin etc et puis souvent ils disaient comment prévenir et moi je me disais bah au secours j'ai pas fait tout ça donc c'était plutôt voilà ça alliait une histoire avec le développement personnel j'ai plus accroché alors j'ai fait mon burn-out fin janvier début février j'ai commencé à relire je crois fin avril d'accord à peu près ça doit être ça et à chaque fois que je lisais j'ai ouvert un petit carnet de citations et je gardais toutes les petites phrases qui me parlaient en fait donc même des fois si c'était parfois des romans qui n'avaient peut-être rien à voir avec le sujet et bien je trouvais un petit parfois il y avait un petit élément qui me parlait que ce soit sur la gestion des émotions la peur de vieillir enfin l'éducation des enfants et du coup j'ai rempli un carnet entier de citations et souvent je me replonge je retourne voir ce que j'ai écrit et ça me parle et ça me fait réfléchir donc la lecture en fait alors il y a des titres qui m'ont aidé mais je pense que chacun peut trouver ses propres titres aussi et parfois peut-être même si c'est rien à voir avec le sujet de base je dirais j'ai emprunté un livre qui s'appelle Mytho Mamie c'est la rencontre d'une jeune fille avec une mamie que rien ne prédestinait à se rencontrer au départ la jeune fille fait le vénage chez la mamie donc ça n'a rien à voir avec le burn-out ça n'a rien à voir avec mon métier et finalement dans ce livre j'ai quand même trouvé des choses intéressantes parce que la jeune fille dévalorisait par exemple son rapport avec ses parents etc et du coup je me dis qu'on peut se retrouver dans pas mal de choses alors moi après il y a trois livres que j'ai beaucoup aimé et que j'ai même colorié dessiné dessus pour garder des morceaux clés qu'avant un livre c'était sacré pour moi j'aurais jamais colorié dessus comme quoi on change c'est à fleurs de peau de Saverio Tomasella c'est un livre dessiné à la base pour les hypersensibles et en fait moi je l'ai acheté j'avais adoré la couverture c'est une femme et le visage est caché derrière des fleurs un bouquet de fleurs et puis il y a plein de papillons autour d'elle et je trouvais cette couverture toute douce etc en fait souvent je ne dis pas les quatrièmes de couverture souvent je m'intéresse à la couverture le titre et l'illustration voilà je l'ai acheté je l'ai embarqué et je crois que je l'ai lu en 2-3 jours ça a été une révélation parce que cette femme j'ai l'impression que c'était moi il y avait plein de petites choses sur sa sensibilité où en fait je me retrouvais comme dans un miroir et je me suis dit ah mais il y a aussi le fait de ma sensibilité qui m'a conduite aussi au burn out si je n'avais pas été aussi sensible à certaines situations d'enfants de famille si j'avais su me protéger peut-être qu'aussi j'aurais pu prévenir donc voilà en plus ce petit livre ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fin de chapitre il y a un petit conseil on va dire pour soi-même j'arrête de me comparer je suis attentive à mes perceptions je prends le temps d'écouter mes sensations de revenir à moi-même voilà plein de petites des petites phrases qui pourraient paraître basiques mais qui m'ont énormément parlé parce que je ne m'écoutais plus prendre soin de moi j'allais plus chez le coiffeur je faisais plus de sport faire les boutiques je ne sais même plus la dernière fois où j'avais mis les pieds dans un magasin enfin donc voilà ce livre je retourne souvent dedans et puis il est colorié je pourrais presque le mettre sous mon oreiller voilà après un deuxième qui m'a pas mal secouée c'est le jour où je me suis aimée pour de vrai d'accord de Serge Marquis et dans ce livre c'est une maman qui vit seule avec son son garçon la maman elle est la femme parfaite on pourrait lui dire elle gère d'une main de maître au salut de maman de professionnel etc et en même temps son petit garçon lui pose pas mal de questions un peu philosophiques on pourrait dire et ce petit garçon il lui arrive des malheurs je ne vais pas spoiler les livres il y en a qui veulent le lire mais il réagit avec une maturité pour un petit bout de chou qui qui épate et en fait on s'aperçoit que sous les carapaces de montrer que tout va bien au fond d'elle-même cette maman ou moi-même est-ce qu'on s'est vraiment est-ce qu'on s'aimait vraiment en tant que personne et du coup en se surinvestissant en travail est-ce que ce n'était pas un appel à dire et du coup comment je pourrais expliquer ça si vous vous m'aimez moi je serais capable de m'aimer moi aussi et donc avec ce livre j'ai pris conscience de ça que je me dénigrais et pas mal et que mon investissement dans le travail c'était une manière de montrer je suis aimable je tiens bien et regardez je fais tout mon possible pour vous le montrer voilà et le troisième c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une on l'est bien connue dans la librairie parce que je ne sais pas combien de milliers de millions exemplaires lus et du coup elle se lance aussi un défi de monter sa société donc moi c'était le défi du livre donc quelque part ça m'a soutenue à me dire c'est qu'un livre c'est un roman mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours il y a plein de gens qui se lancent des défis et qui ont confiance en eux donc il fallait aussi que je prenne un peu confiance en moi et que je me lente en ce que j'avais envie de mener un projet à bien voilà d'accord super et comment est-ce que tu as continué ensuite donc t'as lancé ce livre et comment est-ce que tu as est-ce que tu as repris ton travail et comment est-ce que tu as continué après ce burn-out alors là j'écris un nouveau livre super ok qui n'a plus rien à voir avec le burn-out cette fois-ci c'est un roman pour l'instant j'ai toujours pas repris le travail normalement je pense que je vais le reprendre en septembre ce qui m'inquiète entre guillemets c'est qu'en fait c'est super long ça fait déjà plus d'un an que je suis arrêtée et parfois quand j'écris je travaille une heure ou deux heures et je peux encore m'endormir ça me remonte beaucoup de temps pour pour remonter la pente alors j'ai l'impression que je l'ai descendue comme sur un toboggan et alors mon médecin me dit que non parce qu'il me dit oui ça faisait des années en fait que vous étiez sur la mauvaise pente mon premier malaise à l'école je crois qui remonte à 2009 donc c'était pas ça a traîné un certain temps et oui donc du coup c'est vraiment comme si c'était je grimpais à une corde c'est la corde des pompiers avec des nœuds et des fois j'ai l'impression que je glisse encore un peu et hop je remonte et je m'accroche à cette corde et je continue de de monter c'est super d'avoir un projet de deuxième livre du coup ce sera ce sera un roman ouais quel genre de livre ce sera euh ben comme c'est euh les fictions développement personnel qui m'ont pas mal aidé c'est un peu sur dans ce dans ce genre là donc au départ c'est toujours l'histoire d'une femme aussi c'est Julia et Julia lui a un drame dans sa vie et justement va l'accompagner voir quel est ce drame et puis qu'est-ce qui va l'aider pour l'instant j'en suis à peu près je pense à la moitié du livre d'accord et trois quarts et j'espère bien pouvoir le sortir à l'automne super voilà je m'aurais envie de le lire en tout cas ok est-ce que t'as t'as quelque chose d'autre que t'aimerais partager dans cette interview ouais j'ai dit déjà pas mal de choses hein dans les autres livres qui m'ont aidé euh alors moi c'est parce que j'aime l'écriture forcément mais c'est des livres où justement on pouvait écrire par exemple il y a un petit livre qui s'appelle 5 minutes à moi c'est chaque jour on prend 5 minutes euh et c'est toujours un peu le même rituel avoir une pensée positive par exemple formuler une intention et ça chaque matin je l'avais inclus dans ma dans ma matinée euh voilà et puis il y a aussi mon cahier d'écriture thérapie euh pareil où on réfléchit sur soi-même sur son entourage sur son rapport avec sa famille avec l'argent enfin sur plein de sujets euh différents donc moi c'est les deux sortes de livres qui m'ont aidé à la fois c'est les romans et puis à la fois ceux où on se pose et on réfléchit sur soi et voilà et puis après j'ai une chouette communauté sur Instagram avec qui je fais plein d'échanges et du coup de voir des pépites de lumière ça aide aussi à à affronter voilà puis d'être soutenu par la famille d'entourage voilà un message peut-être à l'entourage parce que c'est surtout des femmes qui lisent le livre où des fois justement leur entourage n'est pas très compréhensif et elles se retrouvent un peu seules et moi j'ai eu la chance justement d'être soutenue personne n'a fait de remarques sur mon arrêt de travail au contraire quand je voulais retourner tout le monde disait stop doucement donc j'ai été beaucoup soutenue et portée et je pense que ça c'est important parce qu'il y a des personnes born-outées ou si un mari ou une soeur passe par ici et que ça arrive à quelqu'un de son entourage voilà faire bien attention à cette personne ouais ouais absolument c'est super important ok donc si si des gens après cette interview aimeraient lire ton livre où est-ce qu'ils peuvent se procurer sur Amazon donc il existe en version e-book ou en version papier ou après je peux aussi des envois directs j'ai une page Instagram ou Facebook c'est laetissiadupont.auteur et on m'envoie un petit mail privé et puis voilà j'envoie directement chez la personne concernée en général je lis un petit marque-page ou un petit cadeau d'accord je mettrai les liens sur l'article comme ça les gens pourront te contacter super bah écoute merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous parce que bon c'est une histoire qui n'est pas facile mais je pense que c'est vraiment utile et important de partager aussi sur ce sujet comme tu le dis peut-être que les personnes qui vivent ça pour les personnes qui vivent ça c'est important mais aussi pour les proches pour mieux comprendre la réalité de ceux qui vivent le burn-out donc merci d'avoir partagé ton histoire bah merci à toi pour ton intérêt et ça me fait plaisir d'avoir pu échanger sur le sujet et en plus je suis contente parce que pour une fois j'ai échangé sur le sujet sans pleurer c'est une grande victoire ça fait parfait alors merci beaucoup Laetitia et à bientôt merci et à bientôt au revoir voilà c'est la fin de ce sixième épisode du podcast des livres pour cheminer j'espère que le témoignage de Laetitia pourra vous être utile comme il l'a été pour moi afin de mieux comprendre la réalité du burn-out n'hésitez pas à vous procurer son livre qui est auto-édité sur Amazon donc qui a pour titre sous une douce apparence afin de lire ce récit en détail et de le faire partager à d'autres merci encore de nous avoir écoutés et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501